Les gars, cette semaine, si on a bien vu une chose, c'est qu'en fait, ce qui tue aujourd'hui le football africain, ce qui empêche le football africain d'avancer, vous savez c'est quoi ? C'est l'excès de fierté, l'excès d'orgueil, l'ego surdimensionné que peuvent avoir certains joueurs, certains coachs, certains dirigeants du football africain. On l'a vu avec le Cameroun, avec la guerre d'ego entre Eto, le sélectionneur belge qui entraîne le Cameroun, et le ministre des Sports. Alors, et là on voit la même chose avec l'Algérie les gars, une guerre d'ego entre Marez et Petkovic. Parce que les gars, je vous dis aujourd'hui, appelez ça comme vous voulez, mais si Marez là actuellement il n'est pas convoqué avec cette équipe d'Algérie, c'est juste une question d'ego les gars. C'est juste une question de ouais, qui va faire le premier pas, qui va appeler l'autre en premier, c'est aussi simple que ça les gars. C'est aussi simple, mais d'un autre côté c'est très grave, vous imaginez ? Juste pour une question d'ego, qui va appeler qui en premier, qui va faire le premier pas, comme si on était au collège en fait, tout simplement. Ben, l'Algérie va se priver d'un de ses meilleurs joueurs, ou peut-être du meilleur joueur de l'histoire de son pays, pour jouer les matchs les plus importants des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Vous imaginez la dinguerie ou pas ? Alors ok, Marez, il n'est pas dans son meilleur état de forme, ok Marez sur ses derniers matchs avec l'Algérie, il est très décevant. Mais c'est pas pour autant que son absence est une bonne nouvelle pour la sélection algérienne, mais jamais de la vie ça peut être une bonne nouvelle pour l'Algérie de ne pas avoir Marez dans le groupe. On ne dit pas qu'il doit forcément être titulaire, on ne dit pas qu'il doit jouer les 180 minutes des deux rencontres. Mais au moins qu'il soit là dans le groupe pour apporter son expérience, pour guider un petit peu ses jeunes, pour un petit peu les aider. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe-là actuellement, il y a beaucoup de jeunes. Et quand on sait qu'en 2021, tu avais une équipe avec de la qualité, avec de l'expérience et tout ça, et malgré ça, tu n'as pas su te qualifier en Coupe du Monde. Mais c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, quand tu vois que tu as une équipe qui a peut-être de la qualité, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais qui manque cruellement d'expérience. Mais c'est sûr que quand tu ne prends pas des joueurs comme Marez, des joueurs comme Slimani, des joueurs comme Belaili, mais ça, c'est un autre problème, on en reparlera plus tard dans cette vidéo. Mais c'est sûr, les gars, moi je vous dis, tu tires une balle dans le pied. Tu tires clairement une balle dans le pied, c'est sûr et certain, les gars. Là, clairement, quand tu sais qu'en 2021, tu n'as pas réussi à te qualifier avec des joueurs hyper expérimentés, et là, tu as des joueurs beaucoup moins expérimentés. J'ai envie de dire, heureusement que le format des qualifications pour la Coupe du Monde, il a changé. Et qu'on va dire, les qualifications à la Coupe du Monde pour les prochaines éditions sont plus abordables. Heureusement, sinon je vous dis la vérité, si l'Algérie était dans un groupe comme à l'époque des qualifications pour la Coupe du Monde 2018, où ils étaient avec le Cameroun, le Nigeria, je ne sais plus c'est quoi la dernière équipe, mais en tout cas, dans un groupe aussi difficile que ça, jamais tu te qualifies. Et encore une fois, je ne vous dis pas que c'est à cause d'un manque de qualité, mais c'est à cause d'un manque cruel d'expérience. Cette équipe, elle manque clairement d'expérience, cette équipe, elle est en reconstruction totale, et le problème, c'est que quand tu te prives, encore une fois, de joueurs comme Mahrez, Slimani, Belaili, des joueurs comme ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais pour ce qui est du cas de Mahrez, alors, il y en a pour qui c'est de la faute de Petkovic, il y en a pour qui c'est de la faute de Mahrez, pour moi, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée, mais je pense que quand même, dans cette histoire, Mahrez aurait peut-être dû montrer peut-être plus de bonne volonté. Parce qu'on ne va pas se mentir, les gars, sur le dernier rassemblement, il a demandé à ne pas venir. Apparemment, il était blessé, ou il n'était pas prêt physiquement, il n'y a pas de problème. Mais tu demandes à ne pas venir sur le rassemblement, sur le rassemblement d'après, tu appelles le coach, tu te dis, voilà coach, maintenant je suis disponible, et tu montres que tu es motivé. Parce que là, clairement, le nouveau coach, il arrive, il voit ça, mettez-vous un petit peu à la place de Petkovic. Demain, vous arrivez, vous prenez la tête d'une sélection, comme l'Algérie, ou vous prenez la tête d'une équipe, peu importe, et que pour votre premier match, tu as un joueur qui te dit, ouais, coach, je ne me sens pas prêt pour ce premier match. Mais c'est sûr et certain que la première chose que tu vas te dire, c'est que ce joueur-là, il n'est pas forcément motivé, il n'est pas forcément impliqué dans le projet, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que peut-être que Mahrez aurait dû, peut-être, s'il voulait vraiment jouer, s'il voulait vraiment rejoindre l'équipe d'Algérie, il aurait dû dire, voilà coach, sur le dernier rassemblement, je n'étais pas prêt, mais là, je suis là, je suis présent. Surtout qu'en plus de ça, et c'est là où je peux défendre un petit peu Petkovic, c'est que Petkovic aurait tout à fait pu croire que c'était le cas, en fait. Parce que sur le dernier rassemblement, il n'était pas prêt physiquement, et pour ce rassemblement-là, il n'a pas joué les deux derniers matchs parce qu'il était blessé, ou en tout cas qu'il avait une gêne. Et voilà, pour moi, je suis désolé, mais Mahrez, il aurait quand même dû téléphoner au sélectionneur pour dire, voilà, je suis prêt, je suis à 100% physiquement, je suis motivé. Donc c'est vrai que pour ça, Mahrez, il a une responsabilité qui est plus importante, je trouve. Après, c'est vrai qu'on peut dire que Petkovic, il aurait très bien pu faire attention de tout ça, il aurait pu tout simplement, comme je vous dis, prendre des nouvelles de son joueur, il n'y aurait pas eu de problème par rapport à ça. Et je vous dis, c'est ça qui est grave, c'est ça qui est dommage, c'est même dramatique, les gars, qu'aujourd'hui, un joueur comme Mahrez ne soit pas convoqué juste parce qu'il y a eu une erreur de communication à cause de, voilà, une guerre d'égo. Une guerre d'égo, ouais, qui va appeler en premier, qui va téléphoner en premier, qui va prendre son téléphone en premier, voilà. Et c'est vraiment très dommage. À cause de ça, voilà, tu te prives de Mahrez. Mais si c'était juste ça, si c'était juste Mahrez, encore ça irait. Pas de problème, c'est pas grave. Mais encore une fois, Slimani, qui n'est pas présent, Slimani, buteur historique de cette équipe, que tu ne convoques pas, ok, encore une fois, on ne t'oblige pas à lui être titulaire, ok, tu as d'autres joueurs qui peuvent prendre sa place, mais encore une fois, pour l'expérience qu'il peut apporter à ces jeunes-là, pour moi, ce genre de joueur, c'est hyper important. Pareil pour Belaïli. Belaïli, qui est peut-être le meilleur joueur de cette équipe d'Algérie sur la dernière canne. Là aussi, là aussi, pour moi, Belaïli, il a sa place, je suis désolé, les gars. Et moi, je pense que le problème avec Belaïli, c'est un problème qui est différent. Je vais vous dire c'est quoi, pour moi, le problème entre Belaïli et Petkovic. Je pense que c'est juste que Petkovic, comme j'avais dit, quand il est arrivé, les petites craintes que je pouvais avoir par rapport à lui, avec cette prise en charge de la sélection algérienne, c'est peut-être son manque de caractère, son manque d'autorité. Et là, je vous le dis, quand je vois que sur les deux rassemblements, il ne convoque pas Belaïli, alors que Belaïli, actuellement, c'est le meilleur buteur du champion algérien, c'est le meilleur passeur du champion algérien qui fait une grosse saison en Algérie, qui va pas plus tard que, il y a cinq mois d'ici, il te sort une canne qui est quand même très bonne, à l'échelle de l'équipe, bien sûr, à l'échelle de cette équipe d'Algérie. Mais moi, je vous le dis, ça confirme juste une chose, c'est que, tout simplement, si Belaïli n'est pas convoqué, c'est par rapport à des raisons extrasportives. De toute façon, il l'a dit ça, le coach. Petkovic, il l'a dit dans sa conférence de presse, si Belaïli n'a pas été repris. Bon, il l'a dit quand même, c'est parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs que lui à son poste, ok, ouais, s'il veut. Mais d'un autre côté, il a quand même dit, il a parlé de l'aspect extrasportif, il a dit, ouais, aussi, j'ai entendu parler du fait qu'il y a des problèmes de discipline. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je suis désolé, pour moi. Et généralement, c'est souvent comme ça qu'on voit les choses. Mais un coach qui arrive, qui prend la tête d'une équipe, ce qui s'est passé avant, c'est pas son problème, ça le regarde pas. Il doit donner sa chance à tous les joueurs. Combien de fois on voit pas un nouveau joueur qui arrive dans un club ou un nouveau coach qui arrive dans un club et qui dit, ouais, quand je suis arrivé, j'avais entendu parler de ce joueur-là, j'avais entendu que des choses négatives sur ce joueur-là, et maintenant que je joue avec lui, je me rends compte que ce gars, c'est une crème, par exemple. Et bah, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que quand t'es coach, quand t'es joueur, quand t'arrives dans un nouveau club, peu importe, tu dois oublier tout ce qui s'est passé derrière. Après, bien sûr, qu'au moindre faux pas de Belayli ou de n'importe quel autre joueur une fois que t'arrives et une fois que tu commences à travailler avec lui, c'est normal que tu vas prendre en compte le fait que, voilà, que c'est pas la première fois qu'il a déjà une réputation derrière lui, ça, ça peut s'entendre. Donc, il n'y a pas de problème. Mais là, encore une fois, tu te prives d'un joueur comme Belayli qui est un joueur hyper important pour des raisons pour moi qui sont presque anodines, en fait. Parce que je veux dire aussi une autre chose par rapport à Belayli, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais à ma connaissance, avec l'Algérie, il a toujours été irréprochable. Bien sûr qu'en club, ce gars, c'est un personnage. C'est un personnage presque de dessin animé, les gars. Ce mec, chaque jour, il y a un nouveau truc. Son passage en France, il a rendu fou toute la Ligue, les gars, à Ajaccio, à Brest, il a fait des trucs de fou. Donc, en club, c'est une chose. Mais en sélection, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit sur Belayli. Au contraire, le mec, il a busé un petit peu sur la sélection, les gars. Le mec, il allait en sélection, il restait en Algérie, il ne revenait plus en club. Bref, on entend plus des choses comme ça que l'inverse, en fait. Tout simplement. Et puis, j'ai envie de dire, de toute façon, dans tous les cas, même si vraiment, il avait eu des problèmes de discipline, comme je vous dis, de un, normalement, il aurait dû faire table rase du passé et recommencer sur de bonnes bases avec Belayli, tout simplement. Il avait déjà eu des problèmes avec la sélection algérienne par le passé. Même si vraiment, on peut dire qu'il y a cette petite crainte qu'il peut avoir des problèmes de discipline avec lui. Mais pour moi, en tant que coach, c'est son travail aussi. Bien sûr qu'en tant que coach, tu dois faire de la tactique, tu dois faire, bref, tu dois mettre en place des plans de jeu. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Mais d'un autre côté aussi, tu dois pouvoir gérer les différents égaux que tu peux avoir dans les vestiaires. Tout simplement. Et là, pour le coup, on a l'impression que, comment il s'appelle ? Petkovic, il donne vraiment l'impression qu'il ne veut pas forcément avoir de joueur de caractère, qu'il veut juste avoir des enfants sages, des joueurs sages, tout simplement. Mais là, tu n'es plus en Suisse, mon frère, tu es en Algérie. Des joueurs de caractères, d'office, il doit en avoir. Ok, ouais, bien sûr, des joueurs comme Belayli, comme Slimani, comme Mahrez, on connaît leur caractère et tout ça. Mais c'est ton travail ! C'est ton travail ! Bon, après, voilà, j'espère pour l'Algérie que ça ne va pas porter préjudice sur les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde. De toute façon, on va sur ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Donc, on vous dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous !